Dans la création d'un type d'événement, vous pouvez bien sûr choisir la durée d'événement, le fuseau horaire et autres et venir jouer dans votre calendrier de disponibilité. Il existe aussi des options avancées qui peuvent être intéressantes. Par exemple, définir la fréquence des créneaux horaires disponibles. Ici, moi, j'avais une disponibilité de 60 minutes. Par contre, je peux aussi venir mettre que je ne veux pas plus que 4 événements par jour ou 8 événements par jour. Ce qui veut dire que quand j'aurai 4 rencontres mises à mon horaire, il n'y aura plus aucune plage horaire disponible. Vous pouvez aussi venir mettre un nombre d'heures minimales pour réserver le rendez-vous. Par exemple, je n'accepte pas d'événements à moins de 24 heures d'avis dans mon calendrier. Vous pouvez aussi ajouter des zones tampons avant et après vos rendez-vous. Par exemple, si vous avez à vous déplacer entre deux rendez-vous, il faut réfléchir à combien de temps je veux me donner entre chaque destination. J'ai, par exemple, de mon côté mis des plages horaires de 30 minutes avant et 30 minutes après. Ce qui veut dire que si quelqu'un me réserve à 9 heures, la plage horaire de 8h30 ne sera plus disponible et celle de 10h30, vu que j'ai mis des 60 minutes, ne sera pas disponible non plus. Donc, il peut être intéressant de venir voir les options avancées également. Merci. Merci.